Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TrickTrack TV qui s'annonce somme toute brillante car nous avons des invités brillants, surtout un. Nous sommes heureux d'accueillir ce qui se fait de mieux au niveau de l'intelligence ultime de la création en la personne de M. Dominique Herard. Comment ça va bien, Dominique ? J'avais préparé pas mal étoile à matelas. Voilà, là on est là. Tu n'es pas venu seul, car tu ne sais pas te déplacer seul. Tu es venu avec M. Régis. Comment ça va M. Régis ? Et bien très bien. Et si vous êtes là tous les deux, c'est parce que Dominique sort un jeu chez Libellude. Car Régis, c'est M. Libellude. Un jeu avec Giuseppe. Giuseppe, c'est écrit là, Giuseppe. Ceci dit, quand il est question de classe, d'intelligence pure et d'humour à base de jeux de mots, qui vient s'inviter à la table. Oui, moi j'ai cru que c'était moi le premier dont on parlait, l'intelligence brillante, tout ça. Et pof, ça tombe sur Dominique Herard. Oui, mais il m'a un peu surpris. Mais en même temps, la répartie a fait qu'il a prouvé. On y a tous cru. Il a dit que la brillance était bien là. Un peu laborieux. Bien, sur ces autres faits, nous allons rentrer dans le vif du sujet, ce qui intéresse les intermédateurs, parce que nos vies ne les intéressent que très peu. C'est dommage. C'est dommage, mais on fera peut-être ça après, alors. Ce que je te propose, Dominique. Après nos vies, nos vies. On va parler de ça et après on parlera un peu de nos vies, d'accord ? On fait vite. On fait vite. Donc ce que j'ai entre les mains, c'est une boîte de Dixit Jinx. Voilà, une toute petite boîte. Alors c'est assez étonnant, parce qu'il y a marqué Dixit, mais ce n'est pas les auteurs de Dixit qui sont là. Non. Mais ça s'appelle Jinx en dessous, ce qui laisse supposer que ce n'est pas Dixit. Non. C'est Jinx, mais dans une petite boîte. C'est pas un Dixit Pocket. C'est pas Bernadette Roubira qui a... Non, 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 elle a arrêté, elle a aussi. Qu'est-ce donc que cette chose ? Je vois donc les deux noms, Monsieur Joseph. Joseph M. Alloué et Dominique Herrard. Herrard, oui. Je n'ai jamais compris comment ça se prononçait. Je crois que c'est Herrard, il me semble. Je crois que ça veut dire celui qui se lève le matin avec une envie irrésistible de briller toute la journée. Un truc comme ça. C'est ça. Étymologiquement, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Donc c'est un petit jeu pour 3 à 6 joueurs. C'est bien ça. Huit ans, 15 minutes, party game. Là, je dis party game. Tu confirmes ? Je confirme, oui, oui. Confirme que c'est la famille Dixit, même si ce n'est pas un Dixit. En plus speed. En plus speed ? Oui. C'est un Dixit Speed, alors. Ouais. C'est bien dit comme ça. Voilà. C'est un Dixit, à tous. C'est d'accord. Non, non, mais clairement, ça a à voir avec Dixit ou pas ? Ah oui, complètement. C'est dans la même famille. C'est déjà pour le contexte, Giuseppe, qui est un auteur espagnol, a signé les règles. Et Dominique, là, magnifiquement illustré. Ah, tu n'as pas travaillé sur les règles, tu n'as fait que l'illustration. Et il y a ton nom au même niveau que pas mal. Ouais. Tu sais qu'il est sévère. Il est sévère quand même. Et tu touches le même pourcentage. Hé. Ok, bien joué. Il nous a menacier, il a une armée d'avocats et on a été obligé de… D'accord. Alors, ce que j'ai là, je ne l'ouvre pas parce qu'il s'agit d'un prototype. Oui, c'est une fausse boîte parce que le jeu n'est pas encore en fabrication, il va bientôt… Ah si, il est en fabrication, il arrive pour Cannes. Voilà, pour Cannes, il est en février 2012. En février 2012. Il y a des gens qui vont regarder peut-être ça après. En mi-février. Après la fin du monde. Après la fin du monde. Mais tu n'as pas encore les boîtes définitives, c'est pour ça que tu es venu avec un petit pour-de-suit temps. Non, il y en a deux qui sont actuellement en Nuremberg, mais voilà, elles sont en Nuremberg. D'accord. Définitif. Cette petite boîte, je n'en ai pas besoin, je vais la poser par devant moi, juste ici, là, délicatement. Ça, c'est la règle. Alors, pareil, c'est une règle presque définitive, mais pas vraiment parce que ça ne va pas être blanc au dos. Eh bien non, il y a… Alors, qu'elle se présente comment ? C'est une feuille ? Non, en fait, il y aura plusieurs parce que c'est une version multilingue, déjà, pour le premier tirage, donc il y aura un feuillet de 16 pages environ. D'accord. Et les pages françaises, ce n'est que les pages françaises. Et ça tient juste là-dedans. Voilà, c'est écrit petit. Pour la déportée, est-ce que ça tient ? J'ai oublié de faire le cas en Nuremberg. Les autres langues, c'est… Ah bah oui, ça tient à la garde. Ah, il y a de l'Allemande, il y a de l'Allemande, il y a du Polonais, il y a de l'Espagnol, il y a du Portugais, il y a du Néerlandais. Européen. Voilà, c'est Européen. Mais il y a d'autres versions aussi, Pays de l'Est. On est d'accord qu'il pouvait y avoir confusion au départ sur le côté de Briand. Il y avait au moins un individu qui nous fait pas concourir, c'est ça. D'accord. Bien, j'ai envie de dire, on va commencer par expliquer rapidement les règles parce que c'est un petit jeu rapide. D'accord. Et après, on va parler pourquoi, comment c'est graphisme et tout ça. Vous êtes d'accord ? Et on fera une autre vidéo pour faire une petite partie. Tout le monde est d'accord avec ce principe ? Non, pas moi. Eh bien, tu quittes cette pièce immédiatement, s'il te plaît. On avait dit que des gens brillants… Qui explique la règle ? Toi ou Dominique ? Régis ? Alors Régis, t'as pas besoin de ça ? Non. Je peux la poser aussi par le vers moi ? Ça devrait aller. Alors, on écoute comment ça fonctionne. Et les gens, comme ça, ils regardent cette vidéo pour les règles. C'est après ce qu'on a à dire sur la création artistique de l'intelligence. Si ça ne les intéresse pas, ils peuvent se barrer ailleurs, faire autre chose. Et après, ceux qui écoutent et que nos vies n'intéressent pas peuvent se barrer après. C'est ça. Parce qu'à la fin, c'est nos vies. C'est nos vies, c'est ça. On va parler de nos vies. Mais c'est qu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. Ou juste après tout ça. Surtout celle de Dominique qui est quand même vachement plus… Piton que les autres. Comment cela fonctionne-t-il donc que ce Dixit Jinx ? Eh bien, ça va être top chrono. Ça va être super simple. On a les cartes situation. Donc, je ne sais pas où je les montre. Vas-y, tiens, je te les donne. Donc, je vais en mettre quelques-unes là. Il y en a neuf. Situation physique. Mais c'est des mètres cadrés quand même. Comment ? Situation physique. Oui, plus ou moins. Il y a des flèches. Je vois qu'il y a des flèches. Il y a des flèches. Et il y a des petits carrés rouges et d'autres qui sont verts. Donc, comment ça se passe ? À notre tour, on va piocher une carte. Voilà. Chacun son tour. Qui va être secrète. Qui va m'indiquer donc une des neuf cartes ici. Voilà. Sachant que la flèche sert à indiquer le sens de lecture. Donc, vous voyez là, la flèche de lecture, c'est par là. Ça m'indique cette carte ici. Donc, après moi… Mais pour le joueur… C'est le joueur qui a la carte. Le joueur qui a la carte. Qui c'est en gros… Donc, ça change à tous les tours. Voilà. Tout à fait. Et cette carte-là, c'est celle que je vais devoir essayer de faire deviner aux autres joueurs. Je ne vous explique pas comment faire les points. Là, je vais faire un truc bidon. Je vais piocher une carte. Ça m'indique… Donc, nous, on a une carte parmi les neuf. Les autres ne savent pas laquelle. Voilà. Et maintenant, vous allez tous mettre vos petits doigts ici à côté du plateau de jeu. À côté du plateau de jeu. Je n'ai pas vu. À côté de mon doigt. On voit les gens qui n'aiment pas les autres. Mais ça, c'est l'instinct grégaire. L'instinct grégaire. Allez-vous-en. Il a dit là. Alors, maintenant, je vais donner mon indice. Put your figure. Alors, comme la Dixit, ça peut être un mot, une phrase, tout ce qui vous passe par la tête. Et là, c'est rapidité. Il va falloir que vous pointiez… Je crois que c'est le mot « rapidité ». Ça, ce n'était pas un indice. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la rapidité ? Non. Pour l'instant, je suis dans l'explication d'Eric. Ah, ce n'est pas un indice. Je suis dans l'explication d'Eric. Donc, vous allez devoir pointer la carte que vous pensez est celle qui correspond à mon indice. Sachant que si… voilà, notre cher Docteur Moff, je ne vais rien demander, mais il le fait. Ça, c'est magnifique. Pointe cette carte-là. Donc là, tout de suite, je vais devoir dire oui ou non. Oui, si c'est la bonne carte. Tu n'as pas donné l'indice, là ? Ça, c'est pas mal. C'est qui s'est précipité. Donc, j'en profite. Donc, Moff, tu peux garder là. Comme ça, je continue à expliquer. Fall, toi, tu peux en pointer une autre. Mais tu n'as rien dit encore. Et là, j'ai dit non. Donc, ça veut dire que vous pouvez continuer à jouer. Mais tu n'as rien dit. Donc, on j'attends l'indice. Ok, je donne l'indice. Donc, allez, tu recommences. Voilà, je vais donner un indice, mettons. Non, mais je n'ai pas dit l'indice. Non, c'était un exemple, M. Fall. On a dit trois minutes, la présentation. On est déjà à 19. Ouais. Il y a de la mauvaise volonté autour de la tête, aussi. Moi, je vous le dis. Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts. Hop là. Gameworks. Gameworks. Et ça, c'est l'indice. C'est l'indice. Ouais. Waouh. Non. Bah si. Non, c'est pas mal que là. Et rasé. Oui ! Pix. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors là. Et maintenant, vient le décompte des points. Donc là, comment ça se passe ? Donc là, vous pouvez enlever vos petits doigts pour que… Non, tu peux pas. Tu peux pas deux fois. C'est fini, on a trouvé la bonne carte. Donc, celle-là, quelqu'un a bien trouvé la carte. En l'occurrence, c'est… voilà. Cher Amimops qui a trouvé cette carte-là. Ça lui fera un point. Tu peux de culture lui. Moi, à partir du moment où la bonne carte a été trouvée, je prends toutes les cartes qui ont été… Pointées de travers. Pointées précédemment de travers. Donc là, il n'y en a qu'une. Je prends celle-là. Dominique. Mon point, mon point. Dominique. Ah ! Dominique. C'est top, Dominique. Sois gentil. Merci, Dominique. Ça, c'est un exemple lambda. Les cartes, tu les as mises au départ ? C'est au hasard. J'en mets 9. Elles sont comment ? Elles sont recto verso, c'est ça ? Il y en a 71 recto verso, ce qui est que ça fait 142 illustrations en tout. Ok. Donc, je repose les cartes. Admettons que tout le monde se plante, ce qui peut arriver. Dans ce cas-là, toutes les cartes pointées seront défaussées. Voilà. Donc, les points ne vont à personne, mettons que c'est tout ça. Tu as mal dit en fait. C'est ça ? C'est comme à Dixit, c'est-à-dire si vraiment personne ne trouve… Personne ne trouve. Les cartes sont défaussées. Parce que tu as mal dit ton indice. Voilà, c'est ça. Trop subtil. C'est-à-dire entre gens brillants, ça peut arriver aussi la subtilité. Eh oui ! Et dans ce cas-là, moi, je suis obligé de rendre une de mes cartes. Vu que ça, c'est aussi des points. Au début, il n'y a pas de points, donc je n'en rends pas. Mais si j'en avais, je suis obligé de rendre une carte. Et après, on va prendre encore un autre exemple. Imaginons que Dominique pointe celle-là, Mop celle-là, toi celle-là. Eh bien, ça, ça fait deux points pour le compteur, ce qui était le compteur à Dixit, c'est-à-dire celui qui donne l'indice. Et ça, c'est un point qui revient en joueur. Je la refais ? Oui, parce que ça, ce n'était pas clair. Donc, dans le cas de Gameworks. Tu as dit Gameworks. Moi, j'ai pointé ça. Voilà. Dominique a pointé ça. Dis donc ! Et enfin, c'est là. Donc ça, c'est deux points pour moi. Parce que la bonne carte était bonne. Moi, je prends ma carte parce que j'ai bon. Ça, c'est un point pour Mops. Et après, on trouve. Voilà, c'est tout. Non, attends, il y a un cas que tu n'as pas évoqué. Le cas que je n'ai pas évoqué. C'est celui où Mops trouve directement. Ah, dans ce cas-là, c'est simple. C'est un point pour lui. Moi, je n'en marque pas. C'est-à-dire que dès qu'on a trouvé la bonne carte, le jeu s'arrête. C'est ça ? Voilà. Donc, on y va. Là, il l'apprend. Ce qui veut dire que l'émetteur, Régis en l'occurrence, est pénalisé puisqu'il n'a pas de carte. D'accord. Parce qu'il est allé trop vite. Donc, principe d'exit, simple. Voilà, c'est ça. On retrouve le principe. On peut la régler simple, alors. Quelque chose d'assez allusif pour que les gens ne trouvent pas immédiatement, mais pas trop ésotérique pour que quelqu'un trouve. Si personne ne trouve, c'est pénalisé. Alors, selon le nombre de joueurs. Si une seule personne trouve, c'est pénalisé. Voilà. Sauf que l'ergonomie, là, elle est simple. D'accord. Il n'y a pas les indices, les possibilités se restreignent au fur et à mesure. Ok. Non, c'est très, très clair, c'est ça. C'est autre chose que Dixit. Ce n'est pas simplement une version allégée de Dixit. C'est autre chose. Oui, oui, oui. Ça n'a rien à voir dans la mesure où… Le fait qu'il y aura mesure, le nombre de possibilités se restreint. La différence fondamentale avec Dixit qu'on voit, c'est que tu n'as pas à chercher quelle carte tu as dans ta main qui va correspondre, sachant que tu es embêté quand on n'a pas du tout. Alors que là, bon, il doit émettre un truc et tout le monde a armes égales. Exactement. Il dit, bon, ben, tu mets ça sur une table, n'importe où. D'accord. Autre grosse, très grosse différence notable qui apparaît à l'œil, c'est le parti pris graphique d'une abstraction qui n'était pas… Ce n'est pas super abstrait tout le temps. Ce n'est pas super abstrait tout le temps, mais c'est… Alors toi, la règle, on va y venir alors du coup. La règle a été proposée par cet auteur espagnol qui a fait quoi avant rien ? Monsieur Zépé. Est-ce qu'il avait des jeux édités avant ? C'est une bonne question. Je dirais non, mais j'avoue que je ne connais pas toute sa ludographie par cœur. D'accord. Et donc, comment ça dit-il ? J'ai échangé quelques mails avec lui. Il a l'air de faire des trucs dans le domaine du jeu. Comme en Espagne, le marché, enfin les éditeurs sont peut-être un peu moins nombreux, on va dire. En France, il y a un peu de difficulté. Donc, il travaille beaucoup avec des jeux sur commande qu'il fait pour des associations, des impressions. D'accord. C'est quelqu'un qui a une culture ludique. Ce n'est pas le type qui vient qui a une idée… D'accord. Oui, c'est un joueur quoi. C'est un auteur de jeu, mais je ne crois pas qu'il a édité des jeux sur le marché. Voilà. Ok. On peut expliquer juste en deux mots très rapidement comment s'est passée la rencontre auteur, éditeur, éditeur. C'est amusant. Comment se fait-il que ce soit Dominique qui se retrouvait à illustrer cette chose, du coup ? Eh bien, justement, ça date de Cannes. L'année dernière, on était en train de discuter, ça faisait des heures qu'on discutait dans la salle du off avec Dominique. Et à un moment, il y a Giuseppe qui connaissait Dominique, qui vient le voir en disant « Tiens, j'ai fait un jeu. Le prototype va dans une tournée. Est-ce que tu peux venir voir ce que ça donne ? » Tout ça, tout ça. Donc là, il commence… Moi, j'étais avec Dominique, donc je le suis. On commence à regarder la partie. C'était des cartes que Giuseppe avait dessinées avec juste du trait. Voilà. Et une discussion s'engage entre Giuseppe et Dominique. Puis moi, je suis un petit peu absorbé par le jeu. Je me dis « Tiens, c'est vrai que ça me fait penser un peu à l'existe. » Je me dis « Tiens, c'est très malin. Ça a l'air super. On ne m'avait pas expliqué les règles. » Et tout de suite, j'avais un petit peu capté le principe. C'est très simple comme principe. Tu regardes une partie, tu as compris. Ah oui, voilà. C'est comme Dixit. Tu regardes des mecs faire et c'est bon, tu as pigé. Tu piges très vite. Et du coup, je crois, si ma mémoire est bonne, tu confirmeras à Dominique que je dis « C'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais bien faire. » Et Dominique rebondit. Il me dit « Si, c'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais bien illustrer. » Et Dominique rebondissant, c'est toujours très rigolo. Et voilà. Ça fait un drôle de bruit. Je me rappelle très bien. C'était même juste avant, je vois le truc et je me dis « Mais ça, j'ai eu un flash, je voyais exactement le type de dessin qui me semblait bien. » Donc, je dis au jeune auteur espagnol « Les dessins que tu as faits, il me semble trop précis. C'était à la fois trop précis et puis autre. Et je commence à lui expliquer des trucs un peu abstraits. Il ne voyait pas trop. Donc, je ne le précise plus. Et c'est là que Dixit me dit « C'est très bon comme idée. » Donc, j'imagine que Giuseppe, à ce moment-là, fait « Ouh, ouh, ouh ! » Et qu'au terme de la soirée, il est rentré à son visage en faisant « Ah, 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 ah ! » Je crois. Mais non, il parle bien français. Mais bon, on parlait assez vite. Comme ça, on voyait qu'il tendait l'oreille pour… Bien sûr de… Il était là. Il reste français. Voilà. Il a vraiment dit ça. Il ne parle pas vraiment français en plus. Voilà. Voilà, c'est surtout ça. C'est ça. Donc, on sentait qu'il avait l'oreille pour qu'est-ce qu'ils disent. Il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais je pense qu'il ne s'imaginait pas que ça allait être aussi vite fait. Puisque, bon, deux minutes après, on a dit qu'il va le faire. Voilà. Qu'est-ce que c'est lui qu'il le fait ? Écoute, on le dit. On y va. Au niveau du parti périographique, parce que tu as dit, c'est très… tout de suite inspiré. C'est-à-dire, c'est un inspiré cœur. Parce que ça ne ressemble pas du tout à ce que tu as l'habitude de faire en peinture, en marée et autre. Non, pas du tout. C'est-à-dire que tu nous montres ça. Impossible de dire, c'est du Dominique Erard. Certaines. Certaines. Il y a quelques… Il y a des références cachées un petit peu. Il y a des références. Il y a des références qui comptent. On ne voit pas de Dominique Erard. Non, non. Mais j'ai eu l'honneur d'être invité à plusieurs Tric Trac TV. Je remercie d'ailleurs l'équipe, ma maman. Voilà. Donc je suis venu avec la casquette d'auteur, plus souvent. Oui, bien sûr. Et puis parfois d'auteur-illustrateur. Donc j'ai illustré quelques-uns de mes jeux dans un style qui est proche de ma peinture. Et la dernière fois, on venait pour Tchac, qui était illustré par Vincent. J'expliquais qu'il y a vraiment une distinction entre la conception graphique des jeux et ma peinture. Donc il y a plusieurs cas de figure. Soit j'ai envie d'illustrer un de mes jeux parce que je trouve que ça s'y prête, ça correspond à ce que je fais en peinture. Soit je préfère que ce soit quelqu'un d'autre parce que je pense que c'est plus adapté. Il m'est aussi arrivé d'illustrer des jeux d'autres auteurs, notamment Medici et Pnitzia. Et là, on a encore un cas de figure différent. C'est-à-dire, j'illustre un jeu dans un style, je dirais, qui n'est pas forcément mon style de peinture. Alors, ça n'a rien à voir. Mais ce qui m'importe dans le jeu, c'est toujours que le graphisme soit adapté au jeu. Là, je dirais, c'est plus l'historien de l'art, mais enfin, le peinture qui parle d'art plastique. Voilà, c'est-à-dire convoquer un ensemble de formes simples qui flirtent avec l'abstraction, mais qui sont souvent des gros plans ou des jeux. Des petits morceaux. Voilà. Et quelque part, je dirais, graphiquement, l'effet final n'est pas le même parce que je voulais quelque chose comme ça de très coloré, un peu pop. Oui, c'est ça. Très pop culture. Et puis, comme dit Meub, on retrouve soit des références, soit des cadrages, soit des… On a par exemple la vague de Monsieur le Japonais, là. Monsieur le Japonais. Ah oui, voilà. T'aurais pu choisir un truc plus simple, par exemple, le plus connu. C'est le plus connu. C'est le plus connu. Bon, bon, voilà. Je voyais exactement ce qu'il fallait faire et je me disais… enfin, une des possibilités, et je me disais, tiens, ça, j'ai vraiment envie de le faire parce que c'est comme un délassement. C'est comme un délassement du peintre. D'accord. Un délassement du peintre qui s'amuse à faire très rapidement… enfin, quand je dis très rapidement… Elles sont bien, toi ? Énorme, énorme, énorme. Bien sûr. Non, très rapidement, je veux dire au niveau de l'allusion. Ce que je voulais, c'était des cartes qui soient très ouvertes au niveau de leur sens, soit par la forme, c'est-à-dire qu'on puisse y voir différentes choses… En fonction de sa propre culture. Ou par rapport à ses références en fonction de sa propre culture ou celles des autres gens présents à table. Donc voilà, il y a des références à la peinture, à des personnages de BD, à des… Mais à chaque fois, on peut… Si on regarde ça, on repense par exemple tout de suite à Pink Floyd. Exactement. C'est sûr que si tu dis Pink Floyd, l'émetteur, il n'a pas de point. Ça dépend qui est à la table. Oui, c'est ça. Ça dépend de l'âge. Parce que nous, nous… À part peut-être toi qui n'est pas à la génération… Moi, je ne serais pas… Non. Il faut avoir plus de 30 ans, voire plus de 40 pour avoir Pink Floyd. Oui. Et… D'autres, c'est sur l'ambiguïté formelle. C'est des allumettes, des doigts… Voilà. Donc, ça joue sur des choses comme ça. C'est peut-être la différence avec le Dixit d'origine… Enfin, le Dixit original où l'image est assez précise. C'est ça. Elle est narrative. Et c'est ensuite à chacun de trouver dans sa propre poésie. Ici, c'est l'inverse. L'image donne déjà des pistes. Je dirais même si tu n'as pas beaucoup d'imagination, de toute façon, elle est ambigüe. C'est l'image qui est ambigüe. Donc, à toi de voir la dose d'ambiguïté que tu vas introduire pour que quelqu'un trouve… C'est en Bristol, mais… Et que quelqu'un ne trouve pas trop vite. Ça, c'est toujours la base. Ensuite, tu disais tout à l'heure, il y a mon nom sur la boîte. Ouais. Il y a souvent les illustrateurs maintenant sur la boîte. Ouais, mais là… Mais c'est présenté comme illustration. Là, tu es vraiment mis… C'est pas la même chose. Si tu veux… C'est un peu comme pour Dixit et le travail qu'a fait Marie-Caramette. Parti terriblement alors. Ce jeu n'existe pas parce qu'il y a ce graphisme, mais parce qu'il y a ce graphisme, on va y jouer d'une certaine façon. Donc, c'est plus que l'illustration neutre de… je ne sais pas… D'accord. Un jeu qui va mettre les joueurs dans l'ambiance. Ici, tu joues à ce jeu d'une certaine façon parce qu'il est illustré comme ça. Ça aurait été un autre illustrateur avec un autre type d'illustration. On jouerait un peu différemment. En tout cas, ce qu'on voit qui est différent. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté co-auteur. Ça justifie le fait qu'il y ait le truc. Bien sûr. Puisqu'il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail de recherche carte par carte. Et qui donne un sens précis au jeu qui serait différent si c'était un autre illustrateur, un autre parti prix graphique. Et à propos de ce travail sur les cartes, quand on connaît un peu ton trait, d'ailleurs, de manière extrêmement habile, on a collé une affiche là parce que tu exposes à Orléans. Alors, si vous habitez… Ah bah ouais, tiens. Si vous habitez le reste du monde, Lyon ou Hawaï, il va falloir que vous le dépassiez. C'est une exposition à Orléans. Dominique Herrard expose à Orléans à partir du 2 février jusqu'au 25. Ça, c'est ton trait qu'on connaît. Ouais, c'était pas… Qui est un trait très peintre. C'était pas préparé, mais tiens, j'en profite. Pour vous inviter. Voilà, bah là, on reconnaît le Dominique Herrard. Voilà, là, c'est le… Oh, mais tiens, regarde, j'ai fait un truc. J'ai fait un truc super. Regarde. Ça marche, non ? Ça marche, hein ? Regarde, voilà. Salut, tu peux parler, faire quelque chose avec tes bras ? Comme ça. Mais ceci, c'est une œuvre d'art. Excuse-moi, excuse-moi. Mais l'art, c'est fait pour ça aussi. Une vraie… Excuse-moi. Tu mets pas une tête de l'art sur une œuvre d'art. C'est comme ça ou alors comme ça. Ouais. Mais alors, il faut se faire. Oh, je me sens bien aujourd'hui, je me sens bien. On était très « happening », si tu veux, nous. Donc ça, c'est le trait de Dominique Herrard. Ça, c'est de la vraie peinture. On sent le travail de la matière, etc. Alors que là, pas du tout. Non. Là, c'est quoi ? C'est un travail informatique que t'as fait ? C'est presque pu, tu vois. C'est presque la même taille. Voilà. Je vais chercher un truc. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Donc, ce travail-là… C'était un peu dur. Oui. Tu l'as effectué comment alors ? Sur informatique ? Comment tu as formalisé ça ? Oui, sur informatique. T'as fait que ça ? Oui, oui, oui. C'est ton petit ordinateur. T'as fait quoi ? T'as pris des références que tu connaissais ? Tu les as réadaptées ? Comment t'as travaillé ? Quel référent ? Je ne sais pas. Oui, des clin d'œil. Je vois qu'il y a eu Batman à un moment donné. Là, on voit bien que c'est l'hommage à la société Kodak qui a disparu récemment. Exactement. Je les avais quasi en tête, très vite. C'est vrai ? Oui, tous les machins. Mais ça correspond, si tu veux, à ce que pourraient être certaines de mes peintures. Oui, ça par exemple, c'est Medici. Ça, on reconnaît Medici. Je vais la montrer. Caméra des portées. Tiens, on a une caméra des portées, profitons-en. Ça, ça rappelle Medici. Si tu veux, le peintre, il fait quelque chose par rapport à un style. Waterloo. Voilà. Mais tu as des images en tête. Et puis, pour moi, c'est un travail de peintre de la même façon. Il y a un gros travail de composition aussi, par exemple, de cadrage. Donc, c'est des fondamentaux de l'acte de peindre. Voilà, c'est un peu des fondamentaux de l'acte de peintre. Il n'y a pas la matière. Tu mets la matière. Elle perd la matière. J'ai fait des travaux un peu… La matière fait du flou. …différents. Voilà. La matière met du flou. Du flou. Mais… Si tu me le donnes, je peux le mettre là. Voilà, c'est des derniers travaux qui sont un peu différents de ce que je fais jusqu'à présent. C'est un peu… Voilà, si tu prends ça, tu n'es pas très loin de… Je ne sais pas… Oui, mais on a ce flou qu'on retrouve dans le Marie-Cardois. Oui. C'est ce qui fait la spécificité du premier dixit. C'est les contours qui ne sont pas fermés. C'est une espèce de flou. Là, il y a autre chose aussi. Voilà. C'est qu'on a neuf cartes. Il fallait qu'elles soient visuellement… Très fortes. Très prégnantes et très 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 fortes. C'est pour ça que j'ai mis ces couleurs… Encore qu'on peut voir. Il y a des séries un peu qu'on pourrait assembler par couleurs, par traitements. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une expo au musée de la carte à jouer. Oui. Et ils avaient édité un catalogue sous forme de cartes. On retrouve ça, voilà. Maintenant, il nous lira parce que je dois l'avoir quelque part. Mais là, je n'ose pas fouiller. Il est peut-être dans le tien au jaune. Là, c'était des peintures. Oui, des peintures. Mais là, il fallait que ce soit… Et puis, je te dis, c'était le soir au off. Tu avais bu ? J'avais bu, comme d'habitude. C'est-à-dire, je gardais la clairvoyance qui fait l'admiration de tous. Je ferais bien, je ferais bien les graphismes. Non, mais ce qui était rigolo, c'est que je disais à Régis, je ne peux plus, j'ai trop de boulot, les bouquins, les expos. C'est pas possible, il faut que je lâche la pédale. Et puis… Tu disais ça, Régis. Que tu lèves le pied, donc. Que je lèves le pied. Ok. Et puis, on va voir sur le jeu de Joseph. Je vois ce truc, j'ai un flash. Je me dis, tiens, moi, ça serait génial si c'était illustré de telle façon. Et donc, je commence à lui raconter. Et puis, bref, Régis, en profite. Mais tu as bien fait. Il me dit, mais tu ne viens pas de me dire que tu ne pouvais plus faire les trucs. Mais je dis si, mais je les ai en tête. Mais pour le plaisir. Dès que c'est une question de plaisir, c'est ta envie, tu ne peux pas tout le coup. C'est ta envie, tu ne peux pas tout le coup. C'est ta envie, tu n'es pas à une incohérence près. Exactement. On lui pardonne. Après, tu vois, tu as des cheveux, du rouge, du noir, des machins. Enfin, tu sais, c'est vraiment un… Je pense que n'importe quel peintre a un moment envie de ça. C'est-à-dire s'amuser avec les fondamentaux de la peinture, de la couleur, de la composition. Qu'il y a de la bouteille, quand même. Qu'il y a de la bouteille. Et puis, bon, il y a un petit côté… Ce que je vous proposerais, M. Bonse, c'est de mettre une carte identique parmi toutes celles-là, juste pour faire un petit peu la Nikkela Lidja. Voilà. Et puis, je voulais que ce soit, en soi, beau. C'est-à-dire que graphiquement, ce soit plaisant. C'est très propre. C'est vraiment… J'ai demandé à Régis s'il était possible qu'il soustrait quelques sous aux bénéfices considérable une engrange… Tous les mois. Chaque semaine, chaque mois. Et très généreusement, il m'a dit oui. Et tu sais, souvent à Cannes, SM, tout ça, on fait des goodies. On donne un petit shirt, un petit pin, etc. Je lui disais, dis-moi ce que j'aimerais. Mais dès le départ, dès que… Je crois le même soir, je t'avais dit, tu en as déjà parlé. Je lui dis, je préfère vraiment qu'on fasse une magnifique sérigraphie à partir de ces cartes. C'est-à-dire ? Magnifique, qui est très beau. J'aimerais qu'on fasse… Mais ça, j'ai bien compris. Bien que le beau soit une question disputable… J'ai toujours… Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, on va ressortir sur le petit égol. On va revenir au… Bien sûr. Sérigraphie originale, 5 couleurs, j'ai toujours été fasciné par la sérigraphie. Et vous avez fait ? Et on a fait. Régis a dit, banco, allons-y. Donc, on a fait appel à un atelier de sérigraphie d'art. J'ai fait les typos. C'est-à-dire, tu sais, pour chaque couleur, tu donnes la séparation. Donc, c'est une sérigraphie originale. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'existe que sous la forme d'une sérigraphie. Et Régis en a fait tirer 180. Enfin, ils sont en train d'être tirés. Ils sont en train d'être tirés. Alors, on a… Oh, c'est marrant. Quel hasard. Ah, tu l'avais mis là ? Voilà. Incroyable ! Et donc ? On a un tiré… Ce n'est pas la sérigraphie. Ce n'est pas la sérigraphie. C'est un faux caractère. Parce que là, on l'a plié. D'accord. Mais ça sera une sérigraphie numérotée signée. Est-ce que tu peux ranger ça ? Hop là. À 180 exemplaires. Ça devient tout de suite un chaos coloré. C'est incroyable. C'est beau. Il va nous la montrer. Regarde. C'est une belle affiche en fait. C'est une belle affiche, mais le tirage final. Donc, sérigraphie. Je veux dire, tu as une épaisseur de matière. Bien sûr. C'est une sérigraphie quoi. Des gens sur le papier gaufré, 350 grammes. Oh, moi, j'en connais qui confondent avec des lithos. Tu les as choisis comment ? C'est des nouveaux que tu as faits ? Non ? C'est une coutume un peu habituelle dans le monde de la bande dessinée. C'est assez rare dans le jeu finalement, ça. À ma connaissance, je pense que c'est la première fois. C'est super bien fait, mais il n'y a pas le nom de l'illustrateur et de l'auteur. Ils signeront. Ah, ils signeraient. Justement, voilà. Choix des cartes, chaque couleur, c'est un passage en sérigraphie. D'accord. Et si on regarde attentivement, ce n'est pas tout à fait les cartes. Elles ont été retravaillées pour avoir cinq couleurs et puis ensuite une composition que les cartes m'amusaient. Voilà. Alors, bon, 180, évidemment, c'est très peu. C'est… C'est peu. C'est peu. C'est… C'est peu. C'est… C'est l'équivalent du… Qu'est-ce que vous allez en faire ? Ah oui ? Et quoi ça sert donc ? Je pensais les vendre. Ah. Pour faire plein d'argent. Ben oui. Là, on reconnaît le Dominique Lerard, que nous aimons bien. Celui qui veut une villa sur la Côte d'Azur, bien sûr. Bon, je ne sais pas, 200, 300 euros. Minimum. Minimum. Et Régis a dit, halte-là, pas de ça. Moi, si c'est pour l'argent, je te le donne en abondance. Mais… Donc, 200 euros x 180, tu feras le calcul. Ah oui, on a dit qu'on verrait plutôt plus tard. Voilà. Mais il a dit, je vais les offrir… À qui ? Aux joueurs qui achèteront une boîte. Allez, 180 premiers alors. Allez bon. Les 180 premiers. Et ça sera… Alors évidemment, 180, on ne va pas pouvoir le faire en boutique. Donc, on va profiter de la sortie du jeu à Cannes, pour faire une séance de signature avec Joseph. Et à ce moment-là, il y aura les noms. C'est pour ça qu'on n'a pas remis les noms. D'accord. D'accord. Et puis encore machin. Et donc, les 180 premiers… Les acheteurs à Cannes auront droit à une… Voilà. Acheteurs de la boîte, qui vaut quelques euros. Ça veut dire qu'à Cannes, il y aura le numéro de l'exemplaire. Et il y aura des plages horaires où Dominique et Giuseppe dédicaceront. Est-ce qu'il y aura une… Tu arrives quand toi, Dominique, à Cannes ? Je serai. Donc, la première séance sera de samedi. Samedi, de 15h à 17h. Ah d'accord. Et dimanche, de 14h à 16h. Il y en aura une deuxième s'il en reste. De toute façon, s'il y a besoin, ils seront dans le coin. Donc, je pense qu'il y a… OK. Alors, le coin… Non… Pourquoi toujours ? Parce que tu as été pas sage. Tu as commis quelques bêtises. OK. Je serai pas dans le coin. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ah ouais. Je suis en train de calculer comment s'immiscer dans les premières signatures en achetant une boîte le samedi. C'est pour ça que je suis en train de calculer. Non. Alors, le samedi, moi, je vais être très occupé. Ce qui est rigolo, c'est vraiment que j'avais ça en tête dès le départ. Oui. Mais si ça coïncide avec un tournage de la Tritractivie qui se rend en direct de Cannes, par exemple. Par exemple, oui, on pourra… OK. Je suis très content. Mais vraiment très, très content. Ça se voit parce que tu vois, quand tu es content, tu avachis. Alors que quand tu n'es pas content, tu es droit. J'ai avancé. J'ai avancé. En fait, c'est que… On le connaît bien, Dominique. Plus il est satisfait, plus il se sent bien, plus il s'avache. Oui. Parce que quand on n'est pas bien chez les gens, on est déjà prêt à partir. Bref, Dominique, il commence comme ça. Il aurait pu se sentir encore mieux. Après, il est avaché comme ça. Il est montré comme ça sur le côté. J'ai senti un moment. Voilà. On a tout dit. Régis, je te remercie d'avoir permis que ceci soit créé. C'était une super collaboration. C'est un grand plaisir. Je crois que c'est la Tritract TV d'explication de jeu party game rapide qui doit faire 30 secondes, qui a duré le plus possible puisqu'on est à 30 minutes. C'est dingue. Mais normalement, les gens auront compris que… Que la règle, c'était… Oui. Tu sais ce qu'on va faire ? Tu sais ce qu'on va faire ? On fera une petite pastille de 3 minutes pour expliquer aux gens qu'on la mettra avant. On peut faire aussi comme sur les vidéos porno, aller directement à l'action. C'est ça. Donc, c'est Dix et Jinx. C'est ça. Un jeu de… Giuseppe. Parce qu'il n'y a pas de L, il y a marqué Giuseppe. Giuseppe. Alors moi, je ne sais pas, je n'ai jamais fait Spagnol. Je ne sais pas. Il ne s'appelle pas vraiment comme ça, non. Maria Alloué. Voilà. Maria Alloué. Et Dominique Herrard qui a fait des graphismes. C'est ça. Il a cherché Libellude. Comment ça va coûter ? 15 euros. 15 euros. Mais d'avis que ce type de format, or ils vont voir de plus en plus débouler dans nos boutiques. Tu as des boutiques ? Dans nos boutiques. Oui, j'en ai fait le même format que quand je sois femme. C'est l'air de rien aux dominants le monde. Dans les boutiques que l'on fréquente, Jeanne Dominique. 3-6 joueurs. 8 ans. Tu vois, je me redresse. Tu as bien fait. Oui, on peut jouer avec des enfants de 8 ans parce qu'ils peuvent voir. Bon, ce n'est pas le tout. Non, on se retrouve pour une prochaine vidéo où on joue. Toi, tu as faim toi ? Non, j'ai envie de jouer. Ok. Alors, on va faire ça. On va envoyer le générique final. Un truc à rajouter ? Non, surtout pas. Je tombe à la reverse tellement. Dominique Guérard du 2 au 25 février. Si vous voyez cette vidéo le 26, c'est trop tard. Est-ce que tu fais des expos tournantes ? Je te dirais, pourquoi tu es toujours qu'à Orléans ? Non, mais dans les guerres… Cette vidéo est vraiment… Mais non, mais c'est… Alors là, pourquoi tu n'itinéres pas ? Mais j'itinéres, elle sera à Paris. Ah ben voilà, à Paris. Bien sûr, on va aller en Paris. Paris, Londres, voilà, etc. Et Tokyo, Saint-Jean-de-Bray. Non. Dix-i-Ginx. Générique. ... Dix-i-S-T. 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 J. Dix-i-S-T. – Sous-titrage FR 2021